ce dernier temps c'est ce mardi ce mardi 6 octobre donc là de 2020 devant la 33e chambre correctionnelle du tribunal de paris ce qui m'est arrivé c'est que j'ai été jugé par rapport à l'arrestation de l'année dernière en fait ce qui m'est arrivé c'est que là j'ai reçu six mois donc j'ai six mois de prison ferme à faire voilà j'ai avec 500 euros d'amende à donner à chaque policier en sachant qu'ils sont deux donc ça fait 1000 euros à rendre à donner aux policiers mais en plus à payer les frais de l'avocate donc qui sont de 450 euros et en fait pourquoi on m'a dit clairement on m'a expliqué au tribunal clairement qu'il s'agit de l'arrestation de suite donc de par rapport à l'année dernière des gilets jaunes voilà et qui est en fait un qui est en fait une arrestation entièrement politique malheureusement encore une quand on m'a demande on m'a demandé des explications en fait on a eu les preuves on a les preuves comme quoi effectivement le donc toutes les choses toutes les photos quand on m'a arrêté aucun policier n'était n'avait ni de badge d'accord enfin ni de 10 ans du numéro d'identifiant d'accord il n'avait pas de brassard mais l'avocate de la partie civile a affirmé qu'il avait un brassard apparemment donc ça a tourné sur ça et ça a tourné sur le fait que mon avocat donc qui est justement maître david libres kind qui est l'avocat des gilets jaunes voilà a affirmé comme quoi non il n'y avait pas de comment ils avaient ils n'avaient pas on pouvait pas les identifier en tant que policiers de toute manière les photos elles sont sur internet on va les mettre et pourquoi parce qu'en fait j'ai décidé de faire appel donc j'irai faire appel lundi par rapport à cette procédure parce que pour moi c'est une procédure encore malheureusement politique et qui est encore une accumulation de tous les comment dire de tous les dossiers politiques que j'ai quoi voilà qu'est ce qu'on vous reproche alors on me reproche alors la première chose c'est on me reproche en fait l'outrage alors par rapport à l'année dernière donc l'arrestation quand ils m'ont arrêté c'est carrément outrage on m'a dit qu'il y avait outrage et rébellion j'aime bien savoir mais d'ailleurs mon avocat l'a expliqué vu ma taille vu ma taille je sais pas comment je fais pour me rebeller sur deux policiers étant menotté et apparemment je fais 1m54 c'est l'avocat qui l'a dit de toute manière voilà je veux savoir comment comment j'arrive à griffer des deux policiers qui ont soi-disant qu'ils sont partis sont mis en partie civile si ce n'est que pour demander encore de l'argent alors que pour moi ils sont assez pays enfin voilà ils sont assez payés quoi là alors le procureur a demandé en fait lui a demandé carrément huit mois ferme huit mois et en fait comme il y avait qu'un seul juge dans la 33e chambre le juge a décidé de me mettre alors six mois pour faire semblant d'être comment dire d'être avec moi mais ami en mai c'est lui qui a deux qui du coup a dit qui en même temps j'avais 500 euros à payer donc par par policier ce qui fait 1000 euros et les 450 euros de frais de d'avocat ce qui pour moi et voilà n'est pas mené et je n'ai un missile et je compte faire appel par rapport à ces décisions